La petite voleuse. Je suis née sous zéro, sans père ni mère, zéro comme route barrée, plus aux normes. On m'a volé ma vie et je dois voler de mes propres ailes, tel un oiseau blessé. Alors de famille d'accueil, en famille d'accueil, je suis toujours en fugue mineure, avec nulle part, ou marcher sans savoir qui je suis. À l'école du village où on m'a placée, les autres m'appellent en ricanant, le chat perdu, et ma récréation se trouve toujours derrière le tronc du vieux tilleul dans la cour. Mon visage est gris et je semble brisé de l'intérieur comme une poupée mécanique qui ne fonctionne pas. Pourtant, je veux apprendre, comprendre, effacer le passé avec une gomme, écrire, parler les mots et les belles phrases qui seront glissées, dans ma tête pour toujours et après, y mettre de l'ordre, avec une belle symphonie. La vieille Augustine, la seule qui me sourit tous les jours, me dit souvent « Petite, la pensée est une grande dame qu'il faut vêtir avec du sur-mesure, comme la petite musique d'une flûte enchantée venue d'un monde magique. » Alors, je vole le gros dictionnaire de l'école. Je n'y reviendrai plus. Juste habiter chez Augustine pour apprendre la vie, la dureté et la beauté du monde. Comprendre le bien et le mal. Chercher le mot. Aider. Amour. Confiance. Espérance. Avec le gros dictionnaire, je lui emmène des pommes de terre oubliées dans les champs, des pêches de vignes, des fruits et des légumes empruntés dans les jardins, quand la nature s'éveille et s'échauffe après un long sommeil. Quel étrange destin ! Car je veux être avocate pour défendre les faibles, les oubliés, les souffres douleurs, et je passe des heures devant une glace à faire des plaidoiries. Augustine est très fatiguée comme son sommier qui grince. Je la caresse doucement comme on prend soin d'une bougie vacillante qui va s'éteindre. Son corps tout entier, petit à petit, devient statue de glace en me prenant la main pour me dire « Petite, donne le bonheur pour le recevoir et sois heureuse comme moi pour l'éternité ». Son âme est partie. Le balancier du temps s'est arrêté. Je vais lui apporter sur son lit toutes les fleurs de la chapelle des anges. Ce sera mon dernier vol avec ma phrase. Ce que tu as fait pour moi, je le ferai pour les autres. Texte de Jean-Marie Roussière Texte de Jean-Marie Roussière